Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans Pokémon Violet, c'est l'épisode numéro 4. Nous nous mettons en quête d'un nouveau badge, d'un nouveau badge d'arène, et nous allons aller essayer de conquérir le badge de type électrique, électricité. On est aux portes de la ville, j'ai juste affronté ce trousselin qu'a ce dresseur, et qui me pose quelques petits problèmes, parce que je me rends compte que mes Pokémon ne sont vraiment pas encore optimisés. Canarbello, finalement, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau, et il n'a pas encore les capacités qui sont les plus puissantes, malheureusement. Là, vous voyez, je suis au niveau 19, je vais changer pour le Cabriolen, et je vais essayer de le battre. Ce Pokémon, il est tout petit, mais tout de même, il est relativement puissant. Allez, il prend Cherbe. Cabriolen tourmenté. Ah ouais, ça lui fait très très peu d'effet. Ce n'est pas très efficace. Mais je n'ai pas grand chose d'autre, malheureusement. Bon, ce qui est cool, c'est que je lui draine un peu de son énergie. Donc ça, c'est plutôt classe. À l'usure, on va l'avoir. Mais c'est le genre de match que je n'aime pas du tout, parce que ça dure super longtemps, et ce n'est pas très beau, quoi. Un souci, Grène. Allez. Ok, on y est presque. Là, je suis tranquille, j'ai quasiment le maximum de mon énergie. Ok, on y est presque. Yes, Trousselin et K.O. Enfin, il était temps. Bien. Bien. Allez, découvrons la Valendura, je crois. Je n'ai pas eu le temps de lire le nom du village. On va déjà passer par, eh bien, le Valendra. C'est ça, hein. Le centre Pokémon pour donner une petite forme, une nouvelle forme à mon équipe. Et ensuite, on va se mettre en quête de l'arène. Je suis bien curieux de voir à quoi ressemble justement ce champion de cette ville. Une ville qui est très, très sympa, qui a plein de petites ruelles, et je ne saurais que vous conseiller d'aller les explorer, car il y a plein de petits commerces sympathiques, et surtout, très probablement, des petites choses très utiles à récolter. Tiens, là, j'aurais bien aimé passer entre, mais ça ne passe pas, c'est trop étroit. On a quelques, on a un peu partout des petits distributeurs, et ah, 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 là, il y a un truc. Oh, surf ! Une énorme vague s'abat sur l'adversaire. Ça, c'est cool. Ça, ça peut être bien pour Canardélo, par exemple. Je vais d'ailleurs, tout de suite, lui donner. Alors, les capacités, elles sont là. Dans ce pli, ouais, surf, surf, c'est pas mal. Puissance 90, précision 100, ça, c'est top. Alors, apte, plusieurs pokémons le sont, mais je vais quand même le donner à Canardélo. Et j'ai hâte de tester cette nouvelle capacité dans notre prochain combat. Bon, allez. où, cette arène ? Ville très futuriste. Ça, c'est la caractéristique, justement, de la version violet par rapport à la version écarlate. Ah, tiens, on a encore un truc, là. Oh, un bonbon. Un bonbon XP. Ça, je vais le donner directement. À mon Canardélo, niveau 20, je crains, je crains malheureusement que ça ne soit pas encore suffisant. Oh là là, mais comme ça pique les yeux. Je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais c'est encore plus vrai, plus vous y jouez, ça fait maintenant quelques heures que je joue et autant j'aime beaucoup les jeux de Pokémon et que je trouve cette aventure extraordinaire, autant au niveau technique, le jeu est absolument et complètement à la ramasse. Et c'est absolument incompréhensible car Pokémon Epée était top. Légende Arceus était top aussi. Ici, effectivement, on est sur un open world, donc un monde ouvert où on peut vraiment faire les missions dans l'ordre où on veut et aller où on veut. Mais néanmoins, le jeu n'arrive même pas à tenir les 15 FPS, les amis. Il y a de l'aliasing, il y a du lag, c'est vrai, il y a des pertes de FPS de fou. Bref, c'est absolument incompréhensible et ça enlève un peu du plaisir du gameplay. Ça, je dois vous l'avouer, c'est assez compliqué pour moi de jouer. Je n'arrive pas à rentrer à l'aventure car techniquement, on n'est clairement pas du tout au niveau de la Switch. Quand vous voyez que vous avez un Breath of the Wild qui est extraordinaire, un Xenoblade Chronicles ou un Monster Hunter, là, je ne comprends pas ce qu'a fait Game Freaks. ils ont dû se reposer sur leur laurier et nous pondre quelque chose qui est quelque part quand même assez indigne de la Switch. En termes de notes, moi, je lui donnerais un bon 14 pour l'histoire et pour les Pokémon et c'est bien payé car sinon, vous avez énormément de bugs. D'ailleurs, vous avez déjà vu les bugs que j'ai rencontrés dans la première vidéo des bugs de collision de fou. Les ombres sont absolument horribles. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce Pokémon et dites-moi ce que vous vous en pensez. Mais c'est extrêmement dommage. Vraiment. Bon, allez. Ceci dit, nous voici dans l'arène. Je parle, je parle, je parle. Et la championne d'arène s'appelle Machine. Comme la Machine, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et comme d'habitude, avant de pouvoir l'affronter, nous allons devoir remplir une mission. Une épreuve. Et cette épreuve s'appelle Cache-Cache en live. Donc, on va sortir et on va déjà faire la connaissance de Machine, la championne d'arène. Et c'est elle. Hello, buenos. Salut. Place à Machine, place à ma chaîne. Et oui, Machine est une créatrice de contenu. Une influenceuse, quoi. Et ça, c'est assez rigolo parce qu'ils ont vraiment collé à l'air du temps. C'est trop classe. Donc, c'est en quelque sorte une youtubeuse qui est en train de faire une vidéo en live avec moi. Je veux être sûr de faire le buzz. C'est tellement vrai pour la plupart des influenceurs. C'est tellement proche de la réalité. Alors, à quoi consiste cette épreuve ? Je t'explique le plan. Tu vas voir, c'est tout bête. Ok. Mais avant ça, j'appelle l'invité d'honneur, Monsieur Ducoin. Ah bah tiens, regardez qui est là. C'est Clavel, le proviseur. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok. Donc, il va falloir jouer à cache-cache. Voilà qui est intéressant. Et en fait, en quelque sorte, Monsieur Clavel, le proviseur, va se cacher dans les décors de la ville et nous allons devoir le retrouver et l'identifier grâce aux caméras. Bon, ça a l'air quand même relativement simple. On va voir. Je compte sur votre collaboration amicale. Allez, c'est parti, il se cache. Et nous allons commencer cette épreuve. Épreuve qui s'appelle... Examen d'arène trouvé, Monsieur Ducoin. Alors, où est-il ? Il est caché quelque part dans l'image. Ouais, c'est facile. Regardez. Il est à peine caché. Assis tranquillement à cette table. Bon, là, déjà, ça, c'était assez facile. Ensuite. Fred a trouvé Monsieur Ducoin. Deuxième partie du jeu. Ah, petite surprise, tu vas devoir battre un de mes fans. OK. Un petit combat. C'est parti. Allons-y. Ah, il m'envoie un Luxio. Forcément. Pokémon de type électrique. Là, mon Canarbello. Eh bien, il est très, très mal en point car il n'est pas en position de force. Eh oui. Eh oui. Et forcément, l'électricité contre l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Il me sèche en un coup. Tiens, toi, m'as demandé si c'était un bon choix de starter. Je vais peut-être changer l'ordre des Pokémon et ne plus le mettre en première position. Par contre, vous le voyez, entre-temps, j'ai chopé un Motorizar niveau 19 qui est vraiment très, très sympathique et qui ressemble énormément à mon Pokémon que j'utilise pour voyager. Allez. On va se faire une petite vive attaque. Ouais, il est vraiment puissant. Je pense que lui, je vais vraiment le garder développé car il est top. Et en plus, il résiste plutôt pas mal aux attaques de type électrique. Il est de type, je crois qu'il est de type dragon et combat, je crois. Ou seul. Seul dragon, je ne sais plus. En tout cas, il est battu. Donc ça, c'est cool. Et entre-temps, on en profite pour faire des petites montées de niveau qui sont vraiment fort appréciables. ça, Je ne sais plus. C'est bon. Facile Logique Il se cache à peine Bon alors maintenant Autre surprise pour moi Ah ok tu l'as deviné Un nouveau combat Encore un fan qui veut se frotter à moi Je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime Ok Il envoie quoi ? Un anchoir très très petit Mais de type électrique également Normalement cabriolaine par contre Étant donné que le type plante est plutôt bien placé Pour résister à ses attaques On va voir ça Ca va effectivement c'est pas mal En tout cas mieux que l'eau Oh oui Tranchère Regardez ça Par contre il a deux pokémons Donc ça va être un combat un peu plus long Bon pigraine Ca suffit Non ça suffit pas Il nous reste un tout tout petit peu énergé Cette fois ci c'est bon Suivant Suivant L'énergie Qu'est-ce que je fais ? Je change ou je garde ? Je garde Il est légèrement plus fort que moi Ouf Mince Paralysé Génial J'aurais du mal à attaquer Cool Ok On va se refaire un petit combat à l'usure Comme tout à l'heure C'est-à-dire une succession De vampy graines et de tranches herbes Jusqu'à ce qu'il flanche Jusqu'à ce qu'il faut Jusqu'à ce qu'il est Le Lenyan Energy est blessé par le contre-coup. Oh, c'est assez bon. Ok, est-ce que c'est bon ? Toujours pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, cette fois-ci, on y est. Parfait. Alors, on a fini l'épreuve maintenant ou comment ça se passe ? Victory ! Ah non, il y en a encore une. On change de caméra. Ça marche. Alors, où est-il ? Là, c'est un peu plus haut. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est sur le bateau. Bon, j'espère que je n'aurai pas de combat encore à faire. Là, j'ai vraiment envie de l'affronter. J'ai trop hâte de faire une collab avec toi. Examen d'arène. C'est bon, on l'a fait. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Voulez-vous affronter la championne d'arène ? On y va. Alors, attention, là, ça va quand même être délicat car elle est de type électrique et je n'ai pas forcément une composition d'équipe qui soit optimale pour réussir à la battre. On va voir, on va essayer de faire au max de nos possibilités. On verra bien. Le stream peut commencer. Ok, donc on est toujours en direct avec l'influenceuse machine. Il y mais... C'est l'heure des machins de machine Quel jeu de mots Notre invité ne manque pas de swag Son regard foudoir est net Un zappé trail Comment tu te sens Fred ? Tu penses que ça va le faire ? Je sais pas Je vais gagner c'est sûr Aucune idée mais je vais tout donner Ouais je pense que c'est pas mal ça Aucune idée mais je vais tout donner Allez on est parti Ok Canard vélo J'ai peur J'ai très très peur Zappé trail niveau 23 Contre un canard vélo niveau 20 Déjà je suis en infériorité au niveau du level Du level On va essayer justement surf Ma nouvelle capacité pour voir ce que ça donne Et lui tape en premier avec étincelle Forcément ça me secoue pas mal Coup critique génial Allez surf Oh c'est pas mal Oh c'est pas mal C'est pas mal du tout comme attaque C'est puissant Maintenant il va falloir que je résiste à sa seconde attaque Oh bien Pour une fois j'ai réussi à taper en premier Ok Ok Zappé trail Ça C'est fait Qu'est-ce qu'elle envoie ? Un empy bidou Qu'est-ce que je prends ? Allez cabriolène qui résiste bien aux attaques électriques A quoi ça ressemble un empy bidou ? Ok C'est ça un empy bidou Ça marche Allez tranche herbe Bim Étincelle Forcément Génial Je suis paralysé Ça enlève pas grand chose Tranche herbe Oh là là Le deuxième étincelle par contre lui fait mal Et grâce à synthèse Normalement je peux récupérer de la vie Ouais pas mal Étincelle encore Regardez à quel point les textures et les décors sont moches à l'arrière Surtout l'immeuble et les rochers Franchement c'est indigne d'une Switch On a l'impression qu'on en est deux générations en arrière La console peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ça Et elle nous l'a déjà montré par le passé Avec d'autres jeux Allez Antipara pour ne plus être paralysé Ah bah ça va pas durer très très longtemps Ah non mais là franchement machine t'es pas cool quoi Elle ne fait que des attaques étincelles Voilà encore étincelles A croire que Lampibidou ne sait faire que ça Étincelle, étincelle, étincelle Ah tiens Une attaque de type eau Donc il est de type eau Et électrique Et mon cabriolet n'est KO Génial Allez Bouboule C'est comme ça que je l'ai appelé Oh non mais encore étincelle Change un peu Varie Voilà Même topo Je suis paralysé Et en plus je lui enlève quasiment rien Bluff Mais cela échoue Génial Allez Bouboule et KO Bon déjà là le combat tourne mal Motizar Et c'est que son deuxième Pokémon Abattage Ça va Alors là On y'a encenélié Allez On y'a encenélié Sous-titrage ST' 501 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 Bon allez je vais essayer Sous-titrage ST' 501 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 Yes ! Yes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est incroyable. Et c'est à cause de lui que j'ai tellement pesté et que j'ai tellement galéré car j'ai dans ma liste de Pokémon aucun Pokémon qui arrive à lui tenir tête. Regardez ça. Bim ! Il est vraiment, vraiment terrible. Il m'en reste 3. Cornèbre, Motizar, Motorizar ou Caninos. Que j'ai réintégré également. Allez, Caninos, type feu. On va voir si ça marche. Niveau 19. Il n'a aucune chance. Mais bon, au moins ça lui fera peut-être une petite expérience. Châtiment. Alors ça, c'est radical. Comme tout à l'heure, voilà. En un coup, on est KO. C'est de la folie. Allez, peut-être que le Cornèbre qui est également de type Ténèbre va lui tenir tête. Bah, on va lui faire un étonnement puisque c'est efficace. Est-ce que je terra-crystallise ou pas ? Allez, on verra bien. Je ne suis pas certain que c'était la meilleure des solutions. Mais bon, il faut bien essayer. Il est beau aussi. Et un type de terra-crystallisation de type vol pour lui. Aïe. Haute tension. Désolé. Si ça fout droit le cerveau. Rayon chargé. Ah, là aussi. Ah là là. Aucune chance contre le rayon chargé. Vous le voyez. Et ça tourne mal. Ça tourne très très mal. Ah là là. Le match avait bien commencé et il termine. Pas comme je le pensais. Il ne m'en reste plus qu'un motorizar. Et je ne suis même pas au fond d'énergie. Je vais une nouvelle fois me faire sécher. J'ai plus de terra-crystallisation non plus. Abattage. C'est pas mal. Est-ce que je vais résister à ces attaques ? C'est ça la question. Mon nom de folie. Oh non. Ça c'est pas bon. Il souffre de confusion. Ça veut dire que si je tape il va se blesser. Donc là, pas de choix. Pour tenir le coup il va falloir que je fasse un total soin pour lui enlever son handicap de confusion. Et ne pas arrêter de jouer avec les super potions et les total soin en espérant tenir et l'avoir à l'usure. C'est la seule solution que j'ai. Voilà. Ok. Rayon chargé. Attention. Oui. Oh oui. C'est pas très efficace. Voilà. Voilà le Pokémon qu'il nous fallait. Il résiste à ces attaques. Enfin. Allez. Moi je vais pas le taper. Je vais prendre mes précautions. Total soin parce que je suis encore une fois confus. J'ai pas envie de perdre de l'énergie et de perdre un tour. Voilà. Et on chargé. Core. Ouf. Je tiens mais moins bien. À un moment donné il va vraiment falloir que j'attaque là. Allez. Abattage. Oui. Jamais il aurait été aussi bas. Oula. Honte folie. Il va encore être confus. Allez. C'est parti. On est reparti pour un tour de Total Soin et de Super Potion. Alors c'est pas très très beau comme combat mais c'est le seul moyen que j'ai. C'est de l'avoir à l'usure. Ok. Pas très efficace. Bravo. Alors la question est est-ce que je tente une attaque ou est-ce que je le fais pas. Je vais essayer. Mais il est confus. Il va se blesser c'est sûr. L'autorizar est confus. Oh non. Cool. J'allucide. Oh c'est super. Il s'est pas blessé. Oh la vache. Je peux vous dire que ce moment je l'ai attendu pendant très très longtemps. Enfin j'ai battu la championne d'arène machine de type électrique. Nous allons donc récolter un nouveau badge. Pas mal de poké dollars en plus. Et la victoire revient à notre invité Fred. Beau combat. Good game. Alors qu'est-ce qu'elle va me donner ? Bah forcément le badge. Tout le monde capture d'écran. C'est le moment de regarder mais c'est disque dur. N'importe quoi. Yes. Arène de la le Valendura terminé. La voie du maître. Ça c'est bon ça. Grâce à ce deuxième badge on va pouvoir capturer des pokémons jusqu'au niveau 30 et on va en avoir grandement besoin. Alors la petite capsule technique qui va bien c'est quoi ? Change éclair. Ok nickel. Bon bah les amis c'était une vidéo un peu compliquée cet épisode 4. Voilà ce qui arrive quand vous n'êtes pas à niveau et quand vous n'avez pas les pokémons adaptés en termes d'affinité de type. En tout cas j'espère quand même que ça vous a plu cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit en début de session ce jeu est vraiment bien pour l'aventure si vous aimez les pokémons mais complètement à la ramasse au niveau technique et c'est vraiment extrêmement dommage. On en attendait beaucoup plus pour cette 9ème génération de jeux pokémons. Néanmoins et bien nous nous allons continuer notre aventure. On va dans la prochaine vidéo l'épisode 5 peut-être ne pas faire un badge d'arène dans la voie du maître mais peut-être s'attaquer à un boss de la bande des sbires de la Stardust. Voilà on va essayer de faire ça je pense que je suis maintenant à niveau entre temps hors vidéo je vais essayer de monter un tout petit peu mes pokémons. On se retrouve donc pour l'épisode 5 de Pokémon Violet n'oubliez pas les petits pouces bleus et de vous abonner si ça vous a plu moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des aventures de Fred à Paldéa. Merci à tous et à très très bientôt bye bye ciao. Voilà d'ailleurs un personnage très très bizarre que nous rencontrerons sans doute à l'avenir. Allez à plus bye ciao. ciao.